Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter des produits, pour vous donner mon avis sur des produits. Et ces produits-ci, ce sont les pinceaux magiques pour le teint que j'ai acheté sur AliExpress. Donc ce sont des pinceaux qu'on voit partout en ce moment, en tout cas si vous êtes sur Instagram, vous les voyez partout et même sur YouTube aussi. En fait ce sont les pinceaux hyper poilus, hyper chargés qui permettent vraiment de faire le teint en frottant sur son visage. Et c'est censé donner un teint parfait. J'étais trop curieuse de tester ces pinceaux-là, vous savez je suis une très très grande fan de pinceaux, j'en ai énormément. Et j'avais trop envie de tester, seulement la vraie marque de ces pinceaux-là, c'est 80€ le pinceau, en tout cas c'est dans ces zones de prix-là. Et c'est vraiment trop cher pour moi, moi je ne veux pas mettre ce prix-là pour un pinceau. Du coup j'ai cherché une alternative et j'en ai trouvé sur AliExpress. C'est un lot de 10 pinceaux, il y a 10 pinceaux pour le teint et je pense 10 pinceaux pour les yeux. Je n'ai pas testé ce pour les yeux, je n'ai testé encore que ce pour le teint. En fait moi je voulais surtout ceci, mais bon j'ai pris le lot avec tous, parce que ça a toujours eu la peine de pouvoir tout tester. Et le lot était à 10€ je pense, donc je vous mettrai de toute façon le lien pour le commander en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc j'avais trop envie de les tester, je les ai reçus assez rapidement je pense, un petit peu plus de 2 semaines, mais je pense que c'était même 2 semaines. Et je suis vraiment super heureuse de pouvoir tester ces produits-ci pour un si petit prix, parce que j'aime trop les pinceaux, je voulais trop tester. Je suis toujours à la recherche d'un truc qui a vraiment le teint parfait, donc je voulais trop les tester. Alors ce que je peux en dire déjà comme ça, j'étais un petit peu étonnée parce que je pensais déjà que ce serait plus long, mais ils sont vraiment courts. Là vous ne le voyez pas vraiment, mais ils sont vraiment courts par rapport à mes autres pinceaux, je ne sais pas pourquoi je les imaginais beaucoup plus long. Mais au final on les a bien en main, il y a un petit manche spécial pour pouvoir les tenir, on les a bien en main pour pouvoir utiliser. Les têtes sont peut-être un petit peu fort, elles bougent peut-être beaucoup, du coup j'ai un peu l'impression que vu que ce sont des gros pinceaux, ça pourrait les casser plus rapidement. Mais je ne sais pas du tout, c'est un plastique souple en tout cas, donc ça a l'air de quand même pas mal fonctionner. Ils sont vraiment très très denses, il y a énormément de poils dans ces pinceaux-là, je suis super étonnée de voir tous les poils qu'il y a dedans. Les tailles sont plutôt pratiques, donc celui-ci moi je vais l'utiliser pour mon teint global. Celui-là je ne l'ai pas encore utilisé et il y en a encore trois autres. Donc il y a vraiment cinq tailles différentes pour le teint en fonction de ce qu'on veut utiliser, pourquoi. Et puis dans les cinq pour les yeux, il y a tous des pinceaux un petit peu comme ceci, très fin et assez long. Je pense que c'est pour l'eyeliner etc. Tout ça je ne sais pas, je n'ai pas encore testé et j'ai voulu tester celui-ci pour faire montrer l'eyeliner aujourd'hui. Et non, ça ne va vraiment pas. Donc ceci je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Les petits ronds comme ça je pense que c'est pour appliquer les ombres à peau pire, je ne sais pas du tout. Donc je testerai un petit peu après, mais je vais surtout revenir sur ceux pour le teint. Donc comme je vous ai dit, ils sont très denses, ils ont l'air d'être très doux quand on touche sur la main. Mais avant de continuer de nous en parler, je vais vous laisser regarder un petit peu mon avis en direct. Donc je ne les ai pas testés avant, j'ai vraiment voulu tourner cette vidéo. Donc là je vais me maquiller avec et vous pouvez voir tout de suite ce que j'en ai pensé en direct. Vu l'état de ma peau, vous allez vraiment pouvoir voir si ça fonctionne ou pas, si ça fait vraiment une couvrance topissime. Parce que là j'ai une peau vraiment horrible comme j'ai pu depuis super longtemps. Donc je vais prendre ma bébé crème de chez Herborian pour tester. J'hésitais entre celui-là et mon fond de teint de ce moment. Mais je vais d'abord prendre celle-ci parce que j'ai besoin de plus de couvrance. Parce que ma peau est vraiment très abîmée. Par contre je ne sais pas si je suis censée mettre d'abord sur mon visage ou sur ma main comme je fais d'habitude. Ou sur le pinceau. Donc je vais faire comme à mon habitude, je vais mettre sur ma main. Et on va voir si ça fonctionne quand même ou si ça prélève trop de matière. Donc je mets la même quantité que ce que je mettrais d'habitude sur mon visage. Et je vais prendre le plus gros pinceau qui est vraiment hyper dense et à la blinde de poils dessus. Donc on va voir si ça fonctionne, j'ai vraiment hâte de tester. Donc je prélève un tout petit peu de matière et alors je vais venir... La sensation est hyper agréable parce que c'est vraiment très très doux. Je n'ai pas un petit peu peur que ça fasse les traces des poils et pas du tout en fait. C'est ça qui m'étonne un petit peu. Je pensais qu'on aurait vraiment les traces, les lignes des poils mais pas vraiment. Au final, il fait même très très peu de produit. Parce que je vois qu'avec très peu, je vais déjà faire une très très grande surface tout en étalant vraiment bien avec. Je trouve juste que comme ça étale le produit, vu que moi j'ai l'habitude de ma Beauty Blender, j'ai un peu l'impression que ça vient trop étirer et que du coup ça n'a pas de couvrance comme ça devrait avoir normalement. Mais à la limite, vu que j'ai toujours tendance à appliquer mon fond de teint d'abord avec un pinceau et puis après estomper avec une Beauty Blender en rajoutant un autre par-dessus, je trouve que ça va quand même. Et je vous dis, l'application est tellement douce, tellement agréable. J'ai juste l'impression que les pinceaux sont super fragiles. Ils s'étirent vraiment fort. Voilà, donc ça c'est pour l'application de base de mon fond de teint avec le plus gros. Avec celui un tout petit peu plus petit, je vais venir appliquer un tout petit peu de mon autre fond de teint, ce que je fais en fait quotidiennement. J'applique toujours un petit peu des deux et je trouve que la couvrance est vraiment bien, surtout quand ma peau est très abîmée et très marquée avec des boutons et tout ça, comme c'est le cas en ce moment. Donc je vais juste tester, parce qu'en plus j'ai envie de voir avec ce fond de teint-là qui est beaucoup plus liquide, ce que ça peut donner. Petite brosse-là, elle a un tout petit peu moins douce que l'autre. Mais elle permet de vraiment bien aller dans les zones du visage. Alors je me dis que là, vous ne devez pas voir super bien, étant donné qu'il y a plein soleil devant moi et du coup ça fait une ombre qui reflète un petit peu sur mon visage. Mais je pense que vous voyez quand même déjà un petit peu la différence entre l'avant et après. On voit toujours mes boutons, etc. Mais de toute façon, j'ai des fonds de teint qui ne couvrent pas super fort parce que j'aime mieux venir apporter une couvrance supplémentaire avec mes anti-cernes. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne quand même. Donc je commence d'abord par mon anti-cernes de chez Catrice. Et pour celui-ci, je vais prendre ça. Il y a encore une taille au-dessus que je n'ai pas encore essayé. J'essaierai peut-être pour mon blush. Mais pour l'instant, je vais essayer avec celui-ci. Alors là, je trouve que ça fait quand même quelques petites marques de pinceau. Et à nouveau, ça n'a pas la même couvrance que si j'utilisais ma Beauty Blender. Ça, c'est dommage parce que du coup, mon bouton est toujours aussi visible qu'avec la Beauty Blender. On ne le verrait déjà plus. Mais je pense que c'est mieux pour sous les yeux. Bien qu'à nouveau, mon anti-cernes, j'aime mieux le tapoter sous mon oeil plutôt que de l'étirer. Parce que je trouve que du coup, la couvrance est beaucoup plus marquée. En fait, on peut quand même tapoter avec ce truc-là. Et je trouve que le résultat est vraiment pas mal du tout. Ah ouais. Non, je trouve vraiment que la couvrance est vraiment, vraiment bien. Là, sur le front, je peux étirer parce que c'est vraiment juste pour dire que je mets toujours de l'anti-cernes là au-dessus. Mais vraiment, je suis plutôt satisfaite. Je trouve vraiment que c'est pas mal. Et alors, il en reste un tout petit dernier que je vais utiliser en fait pour mon anti-cernes. Donc lui, je le tape toujours avec les doigts. Donc c'est l'anti-cernes en peau de chez Catrice. Et je l'utilise toujours avec mes doigts parce que pareil, je veux une couvrance vraiment plus forte. Donc on va voir si ce tout petit pinceau peut justement aider à l'appliquer. On va tester d'ailleurs sur mon bouton. Et bien écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. On le voit encore un peu parce que malheureusement, c'est vraiment un très très gros. Mais... Ah non, je suis vraiment contente. Je pense qu'on est censé étirer. Mais je trouve qu'en tapotant, ça permet vraiment de garder cette... Oh là là. Je vais essayer en étirant de l'autre côté, voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça fonctionne aussi, mais je trouve qu'en tapotant, l'effet est quand même plus couvrant. Et du coup, j'aime mieux. Ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ces pinceaux-là, c'est que la couvrance est quand même au rendez-vous. Ça donne un petit peu l'effet de la Beauty Blender, mais sans cet effet masque. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, quand je regarde. J'ai du fond de teint, mais ça reste quand même très naturel. Et ça continue à montrer un petit peu les défauts de ma peau. Quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime bien que ce soit très naturel. Enfin, en tout cas, que mon maquillage ne fasse pas effet masque. Et là, c'est... C'est ok. Donc, tout est bien couvert. Tout est bien... Mon teint est bien unifié. Et pourtant, on voit encore un petit peu l'aspect de ma peau. Donc, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'avec la Beauty Blender, j'ai tendance à essayer de camoufler vraiment un maximum. Et moi, mais du coup, ma peau est un petit peu... Ben, on voit que c'est un petit peu fort chargé. Qu'ici, je trouve que non, pas du tout. Donc, voilà. Je termine le reste de mon maquillage. Et puis, je reviens tout de suite après pour vous donner mon avis général. Du coup, ce que j'en ai pensé, vous l'avez vu dans la vidéo, je les ai appréciés. J'avais un petit peu peur à la base qu'on voit les traces des poils sur le visage. Donc, il y ait plein de lignes sur le visage. Et ce n'était pas le cas. Au niveau de la couvrance, je trouve qu'il ne faut pas énormément trop produire pour pouvoir bien appliquer sur l'ensemble du visage. Donc, ça, c'est un point positif aussi. Par contre, je trouve que pour les plus petits, pour l'anti-cerne, j'aime autant tapoter le produit. Déjà, parce qu'à la base, je n'étale jamais mon anti-cerne. Je le tapote sur mon visage. Mais avec ces pinces aussi, c'est clairement faisable. Et du coup, c'est vraiment couvrant. Sauf ici où j'ai vraiment un bouton énorme que je n'arrive pas à camoufler, même en temps normal. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'avec cette application-là, c'est couvrant tout en laissant vraiment le grain de la peau apparaître. Sans que ça fasse un effet masque. Et ça, c'est vraiment un point très positif de ces produits-ci. Et voilà, du coup, je vous les recommande vraiment très, très, très vivement. Surtout pour le prix. Donc, c'était 10 ou 11 euros, je pense, pour le lot. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour pouvoir les commander chez le vendeur que je les ai commandés. Et j'espère que ça vous fera tout aussi plaisir qu'à moi. Je suis toujours à la recherche de pinceaux pour avoir vraiment un teint parfait assez rapidement. Et je pense que là, j'ai trouvé quand même mon truc. J'étais très étonnée quand j'ai vu la vidéo de sa nana, ce qui elle a le vrai. Elle n'a pas une sous-marque Aliexpress, mais elle a le vrai. Et j'étais très étonnée de voir qu'effectivement, sur son teint, c'était vraiment très beau. Maintenant, je pense que ça dépend aussi des fonds de teint qu'on utilise. J'ai trouvé qu'ils allaient encore mieux avec mon Naked Skin de chez Urban Decay qui est beaucoup plus liquide qu'avec ma bébé crème d'herboréant. Donc, à voir aussi en fonction de votre fond de teint. Il faut tester et il faut voir au niveau de votre appréciation personnelle. Du coup, je vous les recommande vivement, même si ceux-ci, je ne sais pas trop encore comment je vais les utiliser. Mais ceux-ci sont vraiment bien. En fait, je les ai reçus hier et je les ai lavés pour pouvoir vraiment les utiliser aujourd'hui. Puisque voilà, je trouve que c'est quand même des pinceaux. Je préfère toujours nettoyer les nouveaux pinceaux plutôt que de les utiliser comme ça. Mais je suis conquise dans l'instant. Il y a juste ces 5-6 qu'il va falloir que j'apprenne à les manier pour voir un petit peu à quoi ils peuvent servir, à quoi ceux-ci peuvent m'apporter. Mais ces 5-6 d'office, je vais les utiliser quasiment quotidiennement parce que j'adore cette texture, j'adore cette application. Et je pense que ça va remplacer ma Beauty Blender. Du coup, c'est un test positif pour ces pinceaux-ci d'Aliexpress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question à me poser, posez-la-moi en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux où les liens seront en barre d'infos. Je vous conseille d'aller sur Instagram parce qu'en ce moment, il y a un tout petit concours pour mes 950 abonnés sur Instagram. Et vous pouvez remporter ceux-là aussi. Donc c'est un collier et un bracelet assorti. Donc je vous conseille d'aller sur mon Instagram, de vous abonner. De toute façon, c'est le réseau où je suis le plus présente tous les jours. Je poste plusieurs photos par jour. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à rejoindre ma communauté de Piu Piu sur Instagram. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon avis en direct vous aura plu. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo.